Je suis Stéphane Bonneau, responsable du développement des marchés et je travaille à l'île de la Réunion Tourisme, comité régional du tourisme de la Réunion. Depuis maintenant un an, notre vie a totalement changé et les attentes de vos clients également. Besoin d'évasion, d'épaysement, de nature, d'aventure, d'écotourisme, de tourisme durable, de chaleur humaine, de partage et de liberté, je pense que vous êtes au bon endroit car la Réunion répond totalement aux nouvelles attentes des futurs touristes et bien plus encore. Nous allons commencer rapidement, j'espère que ça va fonctionner, par la présentation d'un film. Je vous ferai ensuite une présentation de la destination et au cours de ma présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, j'y répondrai au fur et à mesure ou alors on fera dans ce cas-là un question-réponse à la fin du webinaire. Nous allons commencer par le film. Je vous demanderai, si ça ne fonctionne pas, de me le préciser. Si vous ne voyez pas le film défiler sur votre écran, de me le préciser dans le chat. Merci. 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 Je pense qu'il y a eu un petit problème en ce qui concerne le son. Je ne sais pas, mais de mon côté, ça n'a pas fonctionné. J'espère que vous avez eu également bien le son avec ce film. Donc, La Réunion, l'île intense, située dans l'archipel des Mascarènes, au sud-ouest de l'océan Indien, La Réunion est une terre de métissage spectaculaire et engoutante. Avec le confinement et la multitude de contraintes et de protocoles sanitaires que nous avons dû vivre ces derniers temps, ces derniers mois, vos clients sont à la recherche d'évasion et de dépaysement. Je rappelle que choisir La Réunion, c'est partir à la découverte d'une destination classée à l'UNESCO, intensément ressourçante, intensément nature, authentique et intensément écotourisme. Pour se démarquer demain et s'imposer, La Réunion pourra donc compter sur ses richesses, sa diversité, ses paysages, sa culture authentique, ses traditions et son vivre ensemble. Notre île est unique au monde puisqu'on peut y partager, excusez-moi, on peut y nager avec les baleines, se ressourcer au corps du Partiment mondial de l'UNESCO, se laisser hypnotiser par son volcan qui est classé au top 5 des volcans les plus actifs du monde. Grâce à la très grande diversité de ces paysages, venir à La Réunion, c'est se donner l'occasion de faire un tour du monde en un seul voyage. En effet, tous les 20 km, les paysages, les ambiances changent. De la savane sud-africaine, vous passerez aux forêts tropicales de l'Amazonie, aux plaines de Normandie, avant d'accéder au paysage lunaire du volcan. Au fil de vos déplacements, à travers toute l'île, vous aurez l'impression d'être dans les Alpes suisses, au milieu de la forêt noire allemande, en Inde ou en Chine, à l'occasion de visites de temples à travers toute l'île. Bref, La Réunion vous offre un tour du monde en un seul voyage. Quelques informations pratiques concernant La Réunion. Une superficie de 2512 km². Nous bénéficions d'un faible décalage horaire avec la métropole, plus 3 heures en hiver et plus 2 heures en été. Le piton des neiges culmine à 3071 mètres. C'est le plus haut sommet de l'Océan Indien. Nous avons également deux saisons. L'été austral, de novembre à avril, et il fait en moyenne 30 degrés. Et l'hiver austral, qui ne va pas tarder, de mai à octobre, et il fait en moyenne 23 à 25 degrés. 40% du territoire est inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO. Et nous bénéficions également de deux massifs, comme je vous en parlais tout à l'heure, le piton des neiges et le piton de la Fournaise, qui est l'un des volcans les plus actifs au monde et qui culmine à plus de 2632 mètres. Et la particularité de La Réunion, c'est également que depuis dix ans, il est désormais possible de partir à la rencontre des baleines durant l'hiver austral, qui se situe entre le mois de juin, le mois de mai et le mois d'octobre. Et la particularité, c'est qu'accompagnés de professionnels et en respectant la charte d'approche des baleines, vous aurez également la possibilité de nager avec les mammifères marins. Alors, La Réunion, elle est championne de toutes catégories. Elle présente plus de 2000 espèces de plantes dont 60% sont endémiques, plus de 3500 espèces aquatiques, 100 000 hectares de parc national, deux massifs volcaniques dont un volcan qui est classé parmi le top 5 des volcans les plus actifs au monde, 900 kilomètres de chemin balisé pour les amateurs de randonnée et trois sentiers de grande randonnée. Trois cirques spectaculaires dont un qui est exclusivement accessible à pied. On en parlera un petit peu plus tard. C'est le Cirque de Mafate. La Réunion propose, de par la diversité de ces microclimats, puisqu'on a plus de 200 microclimats, et la diversité de ces paysages, elle propose différentes forêts, des forêts allant des forêts de sapins aux forêts tropicales. Nous avons plus d'une centaine de cascades, dont trois font partie des plus hautes de France. Et nous disposons également d'une vingtaine de sites d'escalade. Bref, la Réunion est une championne de toutes catégories. Alors, le parcours pour venir à la Réunion. La Réunion, d'abord, est un département français. Elle offre les mêmes conditions de sécurité sanitaire que la métropole. Alors, même si nous sommes situés à 10 000 kilomètres de la métropole, vos clients ont la garantie de ne jamais rester bloqués sur l'île. Du fait de la continuité territoriale, chaque des compagnies décollent continuellement de l'île vers la métropole, quelle que soit la situation sanitaire. Vos clients, donc, la garantie de ne pas avoir à subir, eh bien, la fermeture des frontières, puisqu'ils restent en France. Depuis le début de la pandémie, les compagnies aériennes n'ont jamais interrompu leur vol vers la métropole ou au départ de Paris. Donc, il est conseillé à vos clients, eh bien, de se munir de leur carte vitale, car ils pourront toujours bénéficier de la continuité des soins sur l'île. À savoir, des mêmes services et de la même qualité sanitaire qu'en métropole. Nous disposons de quatre hôpitaux répartis aux quatre coins de l'île. Dès la levée des restrictions et des déplacements, ainsi que le motif impérieux pour se rendre sur l'île, vos clients bénéficieront d'un parcours sécurisé. Dès le départ, à l'embarquement depuis Paris, sous présentation d'un résultat négatif de tests PCR réalisés 72 heures avant le départ, d'une attestation sur l'honneur précisant de présenter aucun symptôme, d'un formulaire d'aide au contact tracing de l'ARS. Vous serez équipé, évidemment, d'un masque de type chirurgical et tout en respectant, bien sûr, les mesures d'hygiène et de distanciation. À bord de l'avion, port du masque chirurgical, à préciser que les masques en tissu sont interdits, respect des mesures d'hygiène et de distanciation et également respect et adaptation des services à bord pendant le vol. Arrivé à la réunion, toujours port du masque est obligatoire et il vous sera demandé de réaliser un test de dépistage 7 jours après votre arrivée. À travers l'île, vous avez partout des laboratoires qui, en l'espace de moins de 24 heures, vous donneront le résultat. Évidemment, muni de votre cadre vital, ces tests sont gratuits. En ce qui concerne l'allocation de voitures que vous allez récupérer à l'aéroport, l'ensemble des véhicules sont aérés et désinfectés. À l'arrivée à votre hôtel ou dans l'hébergement que vous aurez choisi, l'accès de la piscine de l'hébergement est autorisé sous réserve des respects de mesures sanitaires. L'accès à la restauration est également possible dans les restaurants, mais tout en respectant les mesures d'hygiène et également la distanciation puisque maintenant deux mètres sont imposés entre chaque table. Et au moment de pratiquer les loisirs à la réunion qui sont nombreux, toujours port du masque, que ce soit sur la voie publique, sur les marchés forains, les parcs et jardins à travers toutes l'île, mais également vous serez obligés de porter le masque à l'occasion des activités dans les espaces naturels. Au maximum, six personnes peuvent être regroupées pour participer à une activité. Également, jusqu'à malheureusement aujourd'hui, nous avions la chance d'avoir les restaurants ouverts. À partir d'aujourd'hui, restaurants et commerces non essentiels doivent être fermés, et ce pour une quinzaine de jours, en espérant que ça ne sera pas prolongé. Donc, à travers tout le cli, vous avez possibilité quand même de voyager, de pratiquer des excursions, de faire des visites, mais bien sûr, il faudra toujours respecter les règles sanitaires et de distanciation. Une chose également très importante, un argument de vente important pour vos futurs clients, la réunion n'est pas une destination de masse. Donc, vu les conditions sanitaires actuelles, c'est un atout majeur pour vendre la destination. Pour commencer, je vais vous parler des territoires, rapidement. La réunion, elle vous révèle toute son intensité à travers 7 territoires de caractère, 7 ambiances pour découvrir la richesse d'une île entre mythe et légende, art et histoire, douceur de vivre et chaleur humaine. 7 territoires, eh bien, ces 7 territoires vous offrent l'occasion de vivre des expériences authentiques. À travers notre site internet, vous aurez l'occasion, eh bien, de découvrir plus de 55 expériences à vivre à La Réunion que l'on peut réserver directement sur le site. À La Réunion, chaque territoire, eh bien, évoque un univers unique. Ces univers sont forts, ils sont porteurs de sens et de valeurs, et c'est ce que l'on a appelé les ambiances de territoire. Comme vous pouvez le voir sur la carte, nous avons défini, eh bien, 7 zones différentes, avec chacune une ambiance particulière, singulière, unique, porteur de sens et de valeurs. Alors, au nord, près de l'aéroport, dès que vous arriverez à La Réunion, ce que l'on appelle la Côte-Nord, le beau pays. La Côte-Nord, eh bien, c'est la porte d'entrée de La Réunion. On y découvre un univers urbain et cosmopolite. C'est le siège de la capitale Saint-Denis, qui est la plus grande ville de l'Océan, pardon, la plus grande ville des Donthomes. Et c'est une ville, eh bien, où on aime flâner dans les ruelles pour découvrir l'architecture créole, l'art, l'histoire au cœur de la ville. Et l'ensemble, eh bien, de ces lieux qui sont visitables sur Saint-Denis, notamment, eh bien, sont accessibles pour la plupart à pied. Un peu plus à l'est, eh bien, c'est la Côte-Est, le pays originel. On dit que la Côte-Est est un territoire baigné par la pluie, l'eau y est en abondance, sa nature est luxuriante. Elle présente énormément, elle propose énormément de cascades et fait, en fin de compte, penser au Jardin d'Éden, ce que l'on appelle le pays originel. C'est un territoire qui est idéal pour pratiquer des activités en eau vive, comme le canyoning, le rafting, les randonnées aquatiques. Et également, eh bien, c'est un lieu, c'est un territoire qui présente énormément de lieux de culte, que ce soit les églises, les temples tamoules, et ça lui donne également une ambiance particulière et mystique, à savoir que ces lieux de culte sont, bien évidemment, visitables. Un petit peu plus au sud, eh bien, le pays volcan, c'est le piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde. En moyenne, nous avons entre 3 et 4 éruptions chaque année. Le volcan, quant à lui, eh bien, nous offre un spectacle digne d'une autre planète. C'est un univers lunaire, minéral, qui est totalement fascinant. Et si vous avez la chance, eh bien, d'assister à une éruption, cette terre de feu prend tout son sens. Parce que participer, avoir la chance d'assister à une éruption, eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment fantastique. Et pour moi, en ce qui me concerne, c'est le plus beau des spectacles qu'il m'était donné de voir. Un peu plus au sud du volcan, eh bien, c'est la côte sud, le pays des falaises. La côte sud, eh bien, dévoile sa force de la nature entre l'océan, qui est souvent déchaîné, les vagues qui s'abattent contre les falaises de basalte découpées. C'est le sud sauvage, c'est aussi un territoire de terroir et de tradition, où l'on pratique le tressage du vacua, l'histoire sucrière, la pêche traditionnelle. On continue par la côte ouest. Là, la côte ouest, eh bien, c'est la côte qui est la plus ensoleillée. On y va pour se baigner dans le lagon, se détendre et profiter, eh bien, de cocktails au bord de la mer au coucher du soleil. C'est aussi un territoire qui est festif, où les bars et les discothèques en extérieur sont légions. Au centre de l'île, ce sont ce que l'on appelle, eh bien, les Hauts de la Réunion, le pays des Hauts. Les Hauts de la Réunion, eh bien, accueillent surtout les aventuriers dans un univers rural et authentique. Les Hauts de l'île offrent la fraîcheur, le changement d'air. On profite de panoramas à couper le souffle dès le lever du soleil. Ce sont des territoires agricoles, rurales, mais qui nous connectent à un art de vivre authentique et préservé. Toujours au centre, les trois cirques de la Réunion, c'est ce qu'on appelle le pays des marrons. C'est le cœur de la Réunion. Là, vous partez, eh bien, sur le chemin des anciens esclaves marrons qui fuyaient les plantations et se réfugiaient au pied des remparts qui sont inaccessibles. Ce sont des cirques enclavés au milieu des remparts qui offrent une immersion au cœur de l'île, un espace de déconnexion, d'évasion, un retour aux sources. En racontant, eh bien, ces sept ambiances de territoire, on donne aux voyageurs, en fait, une visibilité de ce qu'ils pourra vivre, expérimenter et découvrir. Il faut savoir que la Réunion n'est pas une île comme les autres. Ce n'est pas une destination essentiellement plage. Il y a énormément de choses à découvrir à l'intérieur de l'île. Et venir à la Réunion pour rester et lézarder uniquement sur les plages serait vraiment dommage puisque l'île a tellement plus de choses à offrir quand on se rend à l'intérieur de l'île. Donc, cette ambiance offre un panel d'expériences à vivre, sur des expériences qui sont uniques et intenses comme nager avec les dauphins dans l'ouest de l'île, explorer des tunnels de lave. Il faut savoir que faire de la spéléologie sous l'un des volcans les plus actifs au monde est une activité qui n'existe qu'à la Réunion et nulle part ailleurs au monde. Ou alors, eh bien, laissez-vous partir à la découverte de sessions de rafting dans l'Est, dans les rivières de l'Est. Il existe plus d'une cinquantaine d'expériences qui sont tout aussi différentes les unes que les autres et que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet réunion.fr. Alors, la Réunion, elle est répartie en grandes thématiques, en quatre grandes thématiques prioritaires. Intensément nature, intensément aventure, intensément ressourçante et intensément authentique. Pour commencer, intensément nature. Donc là, on est plus dans la préservation et la partie écotourisme de l'île. C'est le patrimoine naturel de la Réunion qui se révèle exceptionnel, particulièrement pour sa flore, avec sa grande diversité de paysages, qui sont des paysages pour la plupart spectaculaires, au cœur du parc national de la Réunion, qui assure, eh bien, leur sauvegarde. L'île fait partie, à savoir que l'île fait partie, eh bien, des 32 hotspots de la biodiversité mondiale. Cet écosystème, eh bien, est préservé avec autant de microclimats, puisque, je vous le disais tout à l'heure, nous avons plus de 200 microclimats, que de paysages contrastés qui favorisent, eh bien, la diversité de la faune et de la flore. La Réunion est inscrite au patrimoine mondial à l'UNESCO. En 2007, eh bien, c'est le parc national qui a été créé, le 9e parc national français, qui figure depuis 2010 sur la liste des biens naturels inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO. Soit environ 40% de la superficie de l'île, qui reconnaît ainsi l'ensemble des pitons, cirques et remparts de la Réunion, et qui offrent des paysages spectaculaires et qui contribuent à la conservation de la biodiversité terrestre de l'île. Au centre de l'île, eh bien, nous avons trois cirques préservés. La Réunion est composée de ces trois cirques naturels et exceptionnels qui sont tous accolés au piton des neiges, le plus haut sommet de l'océan Indien. Donc, ce sont les cirques de Salazie, Mafate et Sillaos. Ce sont pour, en ce qui me concerne, les plus beaux endroits de l'île. Et c'est l'occasion, eh bien, de partir à la découverte des sentiers de randonnée, de paysages grandioses, d'îlettes absopçonnées d'une nature sauvage, de découvertes de cultures, des différentes cultures qui existent dans les eaux, de cases, de jardins créoles, de cuisine traditionnelle et de produits du terroir. Chaque site est un site grandiose et chacun, aucun de ces trois cirques ne se ressemble. Donc, venir à la Réunion, ce n'est pas parce que vous serez allé visiter le cirque de Salazie ou le cirque de Sillaos, eh bien, que vous allez découvrir la même chose. Les paysages changent, la végétation change et les climats changent également. Mafate, qui est le seul et unique cirque accessible exclusivement à pied, eh bien, ce site est extraordinairement préservé et offre de nombreux paysages, d'une beauté vraiment époustouflante au cœur du patrimoine mondial de l'UNESCO. Afin de garantir, eh bien, la préservation du cirque, de ses habitants, de sa culture, et l'attention particulière est portée, eh bien, sur le développement d'une pratique touristique durable et responsable, notamment par la mise, eh bien, en place d'une énergie propre, gestion des déchets, limitation de la pollution environnementale, préservation de la biodiversité, production et consommation locale. Aller à Mafate, eh bien, c'est vivre une totale déconnexion, un partage avec ses habitants, puisqu'environ 800 personnes vivent au cirque de Mafate à travers différents petits îlets, comme vous pouvez le voir sur la photo. Ce sont des petits villages qui sont, eh bien, perdus à travers la montagne. Une charte a été, eh bien, établie, que vous pouvez découvrir à l'écran, comme local, tu consommeras, te déconnecter, tu devras, des rencontres et des échanges, tu feras. Aller au cirque de Mafate, c'est franchement partir, se déconnecter totalement dans un univers naturel et protégé exceptionnel. Alors, le volcan, eh bien, c'est la star de la Réunion. C'est le site le plus visité de l'île, puisque chaque année, environ 500 000 visiteurs viennent découvrir le volcan. Alors, soit, eh bien, il reste au point de vue, accessible en voiture, et ou alors, eh bien, pour les plus courageux, vous avez la possibilité également de monter au sommet du volcan. C'est un lieu qui est totalement naturel, un volcan qui ne présente aucun danger pour la population, puisqu'il est entouré par un rempart, et ce rempart, eh bien, arrête l'écoulée de lave, à part la partie sud du volcan, où là, l'écoulée de lave peut s'écouler jusqu'à la mer. Depuis août 2014, sur le chemin du volcan, eh bien, vous aurez la possibilité de découvrir la cité du volcan, qui est un musée à la plaine des Cafres, et qui dévoile, eh bien, les secrets de cet immense massif, culminant à 2631 mètres. C'est un volcan qui est âgé de plus de 500 000 ans, et évidemment, le volcan est également inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO. Alors, quand vous allez aller au volcan, vous allez traverser différents types de paysages, comme des forêts de sapins, vous allez traverser des plaines, vous aurez l'impression un peu d'être en Normandie, au milieu des vaches. Et pour arriver, eh bien, à la plaine des Sables, une photo que vous pouvez voir au centre de la présentation, et qui est, eh bien, une plaine où on a l'impression vraiment d'être sur la Lune ou sur Mars, avec des couleurs rouges, ocres, marrons, et c'est un paysage totalement hallucinant. La route vous mène jusqu'au point de vue du volcan, et à partir de là, eh bien, si vous respectez évidemment les règles de sécurité, et vous pouvez monter jusqu'au sommet du volcan. La Réunion, c'est également, eh bien, une réserve marine. Elle a été créée en 2007. C'est la réserve naturelle marine qui s'étend sur 40 kilomètres de côte, dont 20 kilomètres qui englobent la barrière de corail. Elle est située de l'ouest, elle va de l'ouest au début du sud de l'île. C'est un écosystème qui abrite plus de 3 500 espèces marines, de poissons, de tortues, de mollusques, et d'autres animaux marins, notamment les baleines, et une vingtaine d'espèces différentes de dauphins. Bien évidemment, c'est une zone qui est protégée, qui représente à peu près 35 kilomètres carrés, et des réglementations ont été mises en place pour encadrer les sports de type tels que le jet ski, la pêche ou la plongée. Pour les familles, ou pour les amateurs de plongée, en tout cas de scuba diving, vous avez le sentier du lagon qui est au cœur de cette réserve, dans le lagon de l'Ermitage. Et vous avez la possibilité de partir accompagné d'un guide de la réserve marine pour découvrir toute cette faune et cette flore qui existe dans le lagon, puisque le lagon est très vivant à La Réunion. Et à l'occasion de votre balade dans ces sentiers sous-marins dans le lagon, vous aurez la possibilité de découvrir à peu près 150 espèces de coraux, ainsi que 250 espèces de poissons tropicaux. Alors La Réunion, c'est l'un des endroits au monde où on a la possibilité de rencontrer les baleines, et si vous êtes chanceux également de nager avec les baleines, et également toute l'année de découvrir les dauphins. Alors, en ce qui concerne les baleines, elles sont présentes sur les côtes de La Réunion à partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Donc, nager avec les baleines, c'est quelque chose qui est véritablement extraordinaire. On se sent vraiment très petit à côté de ces mammifères, et la particularité de La Réunion, c'est que les baleines, elles sont très curieuses. Donc, généralement, ce sont les baleines qui viennent à vous, et il y a possibilité jusqu'à les toucher puisqu'elles sont très curieuses. Donc, elles vont se rapprocher de votre bateau jusqu'à pouvoir se faire toucher. Et si vous avez la chance d'être accompagné par un professionnel, vous aurez également la possibilité, en fonction des conditions de météo, de nager avec ces immenses mammifères marins. Donc, les baleines, de juin à octobre, elles viennent donner naissance à leurs baleineaux le long des côtes. Alors, la particularité, c'est qu'elles viennent très près des côtes, c'est que vous pouvez les découvrir, les admirer depuis la plage. Évidemment, si vous souhaitez aller les voir encore de plus près, vous pouvez aller vous rendre au port de Saint-Gilles et accompagner le professionnel, aller nager, en tout cas aller les découvrir, et si les conditions le permettent, nager avec les baleines. Une charte d'approche et d'observation responsable des mammifères marins a été établie à la Réunion pour ne pas les déranger. Et cette charte d'approche, dans les grandes lignes, impose le respect de distance d'observation pour les bateaux, 100 mètres pour les baleines et 50 mètres pour les dauphins. Tous les navires doivent se tenir du même côté de l'animal ou du groupe d'animaux pour qu'elles ne se sentent pas encerclées. Et les temps d'observation sont limités à environ 15 minutes s'il y a plus de 5 bateaux ou 45 minutes pour un seul bateau. Maximum 10 plongeurs dans l'eau. Et généralement, il est recommandé de rester passif dans l'eau et ce sont spontanément les animaux, les baleines ou les dauphins qui vont venir directement à vous. Pour avoir pratiqué cette activité, franchement, c'est ça et le volcan. Ce sont deux expériences à vivre et qui sont vraiment inoubliables. Alors, la Réunion est intensément ressourçante. C'est l'apaisement, c'est l'air pur. À la Réunion, c'est une oasis de bien-être. Entre ciel et mer, la destination vous invite à une rencontre privilégiée avec la nature. Ces plages de sable blanc, comme celle de Boucancanote dans l'ouest ou de l'Hermitage qui est bordée par la barrière de Corail ou celle de sable noir un peu plus au sud du côté de l'étang salé, ce sont des plages, ce sont des sites qui sont propices aux farnientes. Vous profiterez d'une baignade en toute quiétude dans le lagon d'un bleu turquoise qui est protégé par la barrière de Corail et qui ne représente aucun danger. C'est un véritable aquarium où évolue une myriade de poissons multicolores. Vous vous laisserez également envoûté par l'atmosphère de la forêt primaire de Bélouve qui se situe au centre de l'île. C'est une forêt primaire. Là, vous avez l'impression d'être dans une forêt magique, enchantresse. À n'importe quel moment, vous avez l'impression que des lutins peuvent sortir de derrière chaque arbre. Et vous aurez également l'occasion de profiter des bienfaits revigorants des eaux vives, toujours dans les hauts de l'île. Et vous vous entendrez bien sûr au bord des cascades, perdu au milieu des décors qui sont luxuriants. Puisque à travers toute l'île, lorsque vous allez bien circuler, il faut savoir que le meilleur moyen de découvrir la Réunion, il faut bien louer une voiture et se déplacer à travers toute l'île. Partout le long de votre chemin, vous allez découvrir dans les hauts des rivières, des torrents, des cascades où il est possible de se baigner sans aucun danger. La Réunion offre un peu plus de 30 km de plage de sable blanc ou de sable noir sur 22 km de lagon. C'est un lagon, comme je vous l'ai dit, qui est particulièrement bien préservé. La Réunion offre énormément de paysages littoraux variés, aussi bien pour des balades en nature que pour la baignade. La Réunion, en ce qui concerne les sports aquatiques, est un véritable terrain de jeu pour les amateurs de sport nautique, puisque l'on peut pratiquer le paddle, le snorkeling, la plongée sous-marine. La plongée sous-marine qui est très importante à La Réunion, puisqu'elle offre autant de diversité sous l'eau que sur terre. Et puis, si vous avez de la chance et si vous avez le temps, vous pourrez profiter d'une expérience assez mémorable d'un massage sur le lagon à bord d'un paddle. Quelques visuels des principales plages et plus belles plages de l'île, comme celle de Bouclocanote ou celle des Roches Noires ou celle de l'Hermitage sur la côte ouest de l'île. La plage de l'Hermitage étant protégée par un lagon. La plage de Saint-Leu, un petit peu plus au sud. La plage d'Étansalée, tout en continuant vers le sud, qui sont des plages de sable noir. Ce sont vraiment des plages qui sont extraordinaires, puisque ce sable contient plein de verres suite aux différentes éruptions. C'est une des plages où il est possible de voir ces petits morceaux de verres scintillés un petit peu partout. Et carrément dans le sud sauvage, la plage de Grand-Anse portée par ses cocotiers. La Réunion, c'est aussi, quand vous allez partir à la découverte de l'île dans les eaux, ce sont aussi des bassins, des cascades. C'est un territoire d'eau, la Réunion. Et tout au long de votre parcours à travers l'île, vous pourrez découvrir ces rivières et ces torrents. Et la Réunion compte plus d'une centaine de cascades. C'est autant de bonnes occasions pour se baigner dans des décors féériques. Alors, pour les principales, les plus célèbres, il y a la cascade Langevin, qui est située dans le sud sauvage, du côté de Saint-Joseph, où là, vous pouvez vous baigner et également pratiquer du canyoning. Le voile de la Mariée, qui est une cascade légendaire dans le cirque de Salazie et qui est visible depuis la route. La cascade de Takamaka, dans l'est, au milieu d'une végétation luxuriante et tropicale. Et sur votre sentier de randonnée, vous pourrez admirer de nombreuses autres cascades et étangs. Il vous sera également possible de vous rafraîchir dans ces pécines naturelles où vous adonner au canyoning. La cascade blanche également, avec ses 641 mètres, cette cascade est classée troisième en France sur la liste des chutes les plus hautes du monde. Cette cascade est située également dans le cirque de Salazie et elle est accessible après une courte promenade à travers une végétation qui est exubérante. Vous traverserez des vergers, des vergers fruitiers, des petites cabanes créoles et on y pratique également le canyoning sur cette cascade. La Réunion, intensément authentique. La Réunion est une terre de métissage où se superpose une diversité de cultures. A savoir que la population réunionnaise, c'est le fruit d'un mélange unique entre les cultures asiatiques, indiennes, africaines et européennes qui cohabitent parfaitement ensemble en toute harmonie et c'est ce que l'on appelle en fin de compte à la Réunion le savoir vivre ensemble qui est un vivre ensemble unique au monde. A travers cette culture, cette diversité culturelle, vous découvrirez les églises, les temples tamoules, les temples bouddhistes, les mosquées, les pagodes chinoises qui existent à travers toute l'île. Tout au long de l'année, de nombreuses fêtes où tout le monde peut y participer se déroulent à travers toute l'île ainsi que des cérémonies tamoules comme le Kavadi, les marches sur le feu, le nouvel an chinois, le nouvel entamoules et la fête de Gwandji. Le Malouya, qui est l'âme musicale de La Réunion, c'est la musique de La Réunion qui mêle à la fois dans le domaine de la musique, du chant et de la danse. Le Malouya est une tradition qui se transmet depuis plusieurs générations et c'est depuis 2009 que le Malouya figure parmi la liste sélective du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, certifié par l'UNESCO. Et c'est une musique qui est née pour exprimer la douleur et la révolte des esclaves d'origine malgache et africaine. C'est une musique très rythmée de par ses instruments. Cette musique était interdite jusque dans les années 80 et il était interdit de la pratiquer, mais les réunionnais quand même la pratiquaient en cachette chez eux. Et depuis 80, il est possible de découvrir cette musique un peu partout dans l'île, à l'occasion de festivals ou lors d'un apéritif dans une rendez-vous. Les rendez-vous sont des kiosques que l'on retrouve un petit peu partout en bord de mer, ou alors à l'occasion de Kabar, ce sont des fêtes créoles qui sont improvisées dans des lieux naturels à travers toute l'île. Donc le Malouya, c'est vraiment l'âme de la Réunion et c'est une musique qui connaît une popularité de plus en plus grande sur l'île. On ne peut pas parler de la Réunion, de la culture, sans parler de sa cuisine. Alors le métissage culturel de la Réunion se retrouve aussi dans les assiettes. La cuisine réunionnaise, déjà, elle commence sur les étals des marchés forains, où là, vous allez pouvoir découvrir tout ce qui est senteurs et couleurs bigarrées, comme la vanille, le café de bonbons pointus, la danasse victoria, les fruits de la passion, les mangues, les papayes, le curcuma, le miel de litchi. Et les marchés à la Réunion sont vraiment des sites vraiment impératifs à visiter, notamment le marché de Saint-Paul, qui se trouve dans l'ouest, ou le marché de Saint-Pierre. Ce sont des marchés qui, en fin de compte, se déroulent généralement le week-end à partir du vendredi jusqu'au dimanche. Alors, la cuisine réunionnaise, elle est à l'image de sa population, qui est métissée. Donc, on va retrouver ses origines dans les traditions culinaires des différentes ethnies qui sont venues s'installer à la Réunion, comme les métropolitains, les Chinois, les Malgaches, les Mauriciens, les Indiens, ou les populations originaires de l'Afrique de l'Est. Cette cuisine, elle est très colorée, et en raison d'un très grand nombre d'épices qui sont produites à la Réunion, sont donc utilisées dans les plats. Que ce soit pimenté ou non, la cuisine réunionnaise peut avoir un caractère doux, subtil, grâce à son inspiration mauricienne, pardon, indienne ou malgache. Et les plats réunionnais les plus connus sont, sans conteste, le curry, le rougail saucisse ou le mât salé. Évidemment, aucun de ces repas, parce que où que vous alliez à la Réunion dans les restaurants, eh bien, systématiquement, on terminera un repas toujours avec un rhum arrangé qui est offert généralement par le restaurateur. La Réunion est essentiellement aventure. C'est une île où l'on peut pratiquer, eh bien, plus de 70 activités de pleine nature. Donc là, la Réunion, elle invite des aventuriers de pleine nature à vivre des expériences uniques. Vous allez pouvoir, eh bien, pratiquer aussi bien du VTT que pratiquer de la spéléologie dans les tunnels de lave dans le sud de l'île, pratiquer un survol de l'île en hélicoptère, qui est totalement fantastique, puisque ça vous donne une idée de la diversité des paysages vus du ciel. Le côté grandiose, également, de ces paysages. La randonnée, qui est l'activité phare à la Réunion. Alors, des randonnées de deux heures, d'une demi-journée, deux jours, trois jours, dix jours, quinze jours, si vous le voulez. Bien sûr, il faut prévoir les hébergements réservés, les hébergements en amont. Mais la Réunion, c'est vraiment un paradis pour tout ce qui est sport d'activité, que ce soit, eh bien, dans les airs, sur terre ou dans l'eau. Alors, sur terre, vous allez pouvoir pratiquer, eh bien, du cheval, des randonnées à cheval. Le trail est très important à la Réunion. D'ailleurs, l'une des courses mythiques les plus célèbres au monde, eh bien, c'est le Grand Raid, qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Le VTT, nous avons des compétitions internationales de VTT tous les ans à la Réunion. La randonnée, je vous en ai parlé, l'escalade et bien d'autres activités. Les activités dans l'eau, des balades en catamaran, pratiquer le paddle dans le lagon, la plongée sous-marine, qui est véritablement très importante à la Réunion, puisque, comme je vous le disais, la diversité que l'on retrouve sur terre, on la retrouve également sous l'eau. Découvrir le lagon en canoë et kayak transparent. Dans l'Est, vous aurez l'opportunité, eh bien, de pratiquer les différents sports-activités d'eau vive, comme les randonnées aquatiques, le rafting et le canyoning. Une activité que l'on ne voit pas sur cette planche, mais également la pêche au gros est particulièrement prisée à la Réunion, puisque nous n'avons pas de plateau continental. Donc, les grands poissons, peut-être que les marlins, les grands poissons pélagiques, également comme les thons, eh bien, passent très près des côtes. Donc, ce qui fait qu'après une heure de bateau, au départ du port de Saint-Gilles notamment, eh bien, vous aurez l'opportunité de pêcher, de pratiquer la pêche au gros. Alors que généralement, sur d'autres destinations, il faut faire 3 à 4 heures de bateau pour s'éloigner des côtes, pour arriver sur le territoire des grands pélagiques. Les activités dans les airs. L'hélicoptère, c'est l'activité phare, mais également le parapente. On peut pratiquer le parapente tous les ans sur l'île. Et nous avons également des compétitions internationales tous les ans à la Réunion, puisque c'est un des endroits au monde où l'on peut pratiquer le plus le parapente toute l'année. Également de l'ULM et le parachute qui est une activité qui se développe de plus en plus sur l'île. Alors, je vais vous présenter un rapide petit film sur la diversité des activités et un petit peu vous donner les sensations que l'on peut éprouver quand on pratique ce type d'activité sur l'île. C'est parti. 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 Vous allez, les sites où l'on peut décoller, pratiquer le parapente, se situent pour la plupart dans l'Ouest, à Saint-Leu, notamment les Colimaçons, à Saint-Leu. Et ce site est un des meilleurs spots mondiaux de parapente. Vous allez décoller d'une altitude de 800 mètres et ensuite, vous allez voler au-dessus des paysages, des champs de cannes, de la montagne et vous terminerez au-dessus du lagon. Et si vous avez de la chance, vous aurez l'opportunité de découvrir, peut-être de voir vu du ciel les tortues, les dauphins. Et en tout cas, ce qui est sûr, vous découvrirez vu du ciel la barrière de corail pour ensuite atterrir sur la plage. Les rencontres de dauphins, au départ de Saint-Gilles notamment, donc là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Généralement, les dauphins, on les voit toute l'année. À chaque sortie en bateau, les dauphins ont la particularité à la Réunion d'être assez curieux. Donc, ils viennent à votre rencontre et c'est une balade et c'est une découverte à faire impérativement si vous venez à la Réunion. Et pour terminer, l'aspect Léo. La Réunion est le seul endroit au monde où vous avez possibilité de pratiquer de l'aspect Léo à l'intérieur de tunnels de lave. Donc, c'est une randonnée qui se fait accompagner obligatoirement de professionnels où pendant plus de 1 km, vous allez découvrir l'intérieur d'un des volcans les plus actifs au monde. Ça ne représente strictement aucun danger. C'est un paysage, c'est un site qui est magnifique. Il y a plusieurs types de tunnels de lave différents sur les pentes sud du volcan. Et lors de cette expérience, vous terminerez votre randonnée sous terre accompagnée d'un groupe de musique local qui vous jouera notamment du Malouia. La Réunion, pour ceux qui rêvent de dépaysement, d'expérience unique et de lieux remarquables, sachez qu'il existe près d'une dizaine d'hébergements insolites. Que ce soit des cabanes perchées, des yurts, des roulottes, des bulles transparentes, des tentes suspendues, il y en a pour tous les goûts. Et c'est vraiment une façon originale de découvrir La Réunion, de sortir des grands centres hôteliers qui, malgré ça, on doit compter avec eux, puisqu'il y a plus de 56 hôtels avec des classements à l'an, des plus petits établissements hôteliers aux hôtels de grande capacité jusqu'aux 5 étoiles. Et si vous êtes dans un souci d'authenticité, si vous recherchez l'authenticité de tradition et d'hospitalité, eh bien, La Réunion compte plus de 92 auberges de montagne et de loisirs, 228 chambres d'hôtes. Vous allez pouvoir découvrir le véritable art de vivre à la Créole. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vient à La Réunion, eh bien, vous n'allez pas passer votre temps avec d'autres touristes, comme d'autres destinations de masse, où on passe tout son temps dans des hôtels à déguster des cocktails sur la plage. La Réunion, c'est une île qui mérite d'être découverte. Il faut absolument louer une voiture ou louer des excursions et partir à la rencontre, eh bien, de sa population, aller découvrir ces paysages, comme je vous l'ai dit, tous les 20 kilomètres en moyenne. Les paysages, les ambiances, la végétation changent en permanence. Et venir à La Réunion, eh bien, c'est comme faire un tour du monde en un seul voyage. Donc, voilà pour cette rapide présentation. On est pratiquement dans les délais. Une petite dernière chose, La Réunion, eh bien, le comité du tourisme de La Réunion vient de sortir, eh bien, son premier magazine, La Réunion, l'île intense, qui est aussi bien disponible en papier qu'en version numérique. Et vous aurez, eh bien, tout le loisir, eh bien, de découvrir à travers ce magazine un petit peu tout ce dont je vous ai parlé rapidement, avec des témoignages de locaux, de touristes. Et c'est un support qui peut vous être très utile, puisqu'il y a énormément de contacts pratiques à l'intérieur. Et si vous êtes intéressé pour, eh bien, vendre encore plus La Réunion, sachez que nous sommes à votre disposition. Vous pouvez également vous rendre sur le site de l'IRT. Et vous avez également possibilité, à travers le site, eh bien, de réserver des activités, telles que les expériences, notamment, ou louer également, eh bien, des hébergements, que ce soit des chambres d'hôtes, des gîtes ou des hôtels. Donc, merci pour votre patience et d'avoir été présent avec nous. J'espère que cette présentation vous aura donné un peu plus l'envie de venir nous découvrir, de venir découvrir la destination, et puis aussi, eh bien, de la présenter à vos clients. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire, et on espère, eh bien, vous voir très vite à La Réunion, et cette fois-ci, avoir l'occasion de vous faire découvrir l'île de façon réelle, et de vous faire découvrir toutes ces activités et ces plaisages extraordinaires. Merci à vous. Au revoir.